Salut c'est Eliott et dans la vidéo d'aujourd'hui on va s'intéresser sur comment mieux gérer son argent. Donc on va s'intéresser finalement au côté finance personnelle. Comme tu sais de manière générale je fais surtout des vidéos sur le trading, l'investissement, la finance qui est plutôt le front-end, qui est mon revenu actif. D'accord le trading c'est mon revenu actif mais il ne faut pas oublier que soit pour un trader mais même un entrepreneur, quelqu'un qui a des business, un employé, tout le monde a un certain back-end. Tout le monde doit gérer son argent, gérer ses dépenses et donc la finance personnelle est un sujet qui concerne tout le monde. C'est pour ça que j'ai passé plus d'un an à créer justement un programme autour de l'investissement en termes, de la gestion de son lifestyle, de la gestion de ses finances etc. Et donc dans cette vidéo précise je pensais que c'était intéressant finalement de te partager une des leçons du Smart Finance Pro complètement gratuitement où je te partage justement 4 étapes, 4 points clés pour mieux gérer ton argent et améliorer au long terme tes finances personnelles. Donc sur ce, bon visionnage. Alors dans cette leçon je voulais ajouter quelques petites règles, quelques petites subtilités et aussi un petit récap de tout ce qu'on a pu voir finalement au fur et à mesure de ce module sur la finance personnelle. Donc il y a 4 points que j'aimerais vraiment développer. Donc tu verras, c'est certains points où je ne savais pas trop vraiment où les mettre ou certains points où j'aimerais vraiment remettre l'accent dessus sur la fin de ce module pour que tu l'aies vraiment bien en tête. Donc une des premières règles dont j'aimerais te parler, c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment couvert. C'est le sujet de la dette. Donc plusieurs personnes vont prendre de la dette de manière générale qui peut être de la dette pour un investissement. Typiquement on va prendre de la dette pour acheter une maison ou quoi que ce soit. Et d'autres personnes vont aussi prendre de la dette, donc un prêt à la consommation. C'est vraiment le pire truc que tu peux faire. Ou alors de la dette pour acheter une voiture ou enfin bref, n'importe. Mais il y a une certaine utilisation de la dette. Évidemment, moins tu as de dette, mieux c'est. Il faut bien que tu comprennes que ça fait des centaines d'années que les gouvernements, les politiques, les systèmes bancaires ont compris que la dette était un moyen incroyable de enlever la liberté aux personnes et de rendre les personnes esclaves. Et que ça, ça soit d'un point de vue personnel, donc une personne littéralement, mais même d'un point de vue gouvernemental. Quand on a les Etats-Unis qui vont aller aider un pays du tiers-monde, qui vont aller leur financer des routes, des usines, des mines. On a aussi la Chine qui fait un gros travail en Afrique sur les dix dernières années où ils sont en train de mettre du capital. Ils sont en train donc de prêter de l'argent. La vraie raison derrière, c'est que tous ces pays-là, tous ces pays qui ont moins les moyens deviennent complètement esclaves à la Chine, complètement esclaves aux Etats-Unis parce qu'ils ont de la dette qu'ils sont obligés de repayer tous les mois. Ils se retrouvent dans une situation où leur PIB, la production de ce pays-là est tout simplement juste transférée aux Etats-Unis, transférée à la Chine, le pouvoir principal qui, lui, peut continuer à grandir parce qu'il avait le capital et la possibilité de prêter de l'argent et après de le recevoir derrière. Tu comprends ? On a aussi ce même système avec, généralement, les trafiquants de drogue. On dit très souvent, mais si tu veux comprendre l'économie et la finance et les comportements humains, tu regardes, c'est triste à dire, mais le business de la prostitution et le business des drogues. Tout simplement, le business des drogues, on sait que c'est très commun pour un trafiquant de donner une certaine dette à des clients, pas forcément les faire payer. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'après, cette personne-là, ce client est esclave à ce dealer et devra toujours repayer et, en quelque sorte, travaille maintenant pour lui. Il n'est plus libre, il n'a plus le choix de se dire « Tiens, je ne vais plus acheter de drogue à ce gars, je vais peut-être aller là ou je vais faire ci, je vais... » Non. Maintenant, il a une, littéralement, obligation et un bond. Donc, quand il y a une dette, ça s'appelle une obligation, ce n'est pas pour rien. Il y a une obligation envers cette personne-là et on a, en quelque sorte, en français, je ne sais pas comment on dit, mais enslavement. Donc, ça réduit la liberté de cette personne. Quelque chose d'autre que tu peux faire, c'est, littéralement, aller sur Google et tu tapes « DTI », donc c'est « Debt to Income », donc « Debt » par rapport au revenu et c'est un ratio. Donc, DTI par pays. Et tu vas voir que dans la plupart des cas, les personnes travaillent pas pour créer une richesse générationnelle, pas pour vivre comme des rois, non. Ils travaillent techniquement pour quelqu'un d'autre, juste afin de payer quelqu'un d'autre qui leur a avancé de l'argent auparavant. Donc, de manière générale, essaye de toujours éviter de t'endetter au maximum possible. Tu verras que dans beaucoup de pays, les DTI sont au-dessus de 100%. Donc, littéralement, ce que les gens doivent est au-dessus de ce qu'ils gagnent. Mais, je dirais comme règle, parce qu'on peut quand même aussi prendre de la dette pour certaines choses, ça peut d'ailleurs parfois être malin. Je prends l'exemple de, par exemple, une voiture. Le fait d'acheter une voiture, si tu as vraiment les moyens, tu peux avoir la décision de « Est-ce que j'achète cette voiture en cash ? » Ou alors, « Est-ce que je fais un prêt ? » Parce que dans les deux cas, il y a un positif et un négatif. Le fait de l'acheter en cash, alors certes, tu n'as pas de dette, mais le problème, c'est que tu vas réduire ta liquidité. Je te rappelle le calcul de santé financière, mais tes assets liquides, c'est très important. Donc, « Est-ce que tu vas sacrifier ta liquidité pour acheter cette voiture ? » Ou alors, « Est-ce que tu vas plutôt prendre de la dette pour garder tes assets liquides ? » Ou alors, « Garder tes investissements ? » Parce que tu sais que cet argent-là pourrait être investi à 8% par an et que la dette coûte seulement 2%, 3% par an. Bon, en quel cas, c'est plutôt malin de prendre de la dette pour payer ta voiture à 2-3%. Maintenant, si tu me dis que la dette pour payer ta voiture, elle est à 20% par an, bon, non, si tu es incapable de faire 20% par an sur les marchés, prends la voiture en cash, ça va t'éviter de payer, de perdre 20% par an. Et encore une fois, c'est quelque chose sur lequel on va revenir pendant ce programme. Mais de manière générale, je veux qu'en tant que règle, tu prennes ça pour toi personnellement. Que ton DTI, donc ton « Debt to Income Ratio », je veux qu'il soit à moins de 10%. Ça veut dire, si tu gagnes 1 000 € par mois, je veux que ta dette soit au maximum 100 € par mois de paiement. Donc, si, imaginons, tu gagnes 2 500 € par mois et que tu vois une voiture super sympa, etc., et qu'au concessionnaire, on t'explique qu'avec de la dette, etc., ça te coûte seulement 400 € par mois, bon, tu te dis « Pourquoi pas ? » Mais là, si on prend 2 500 € par mois, tu vois que là, en termes de ratio, ça te fait dépasser les 10%. Ok ? On a juste à faire le calcul. Donc, 400 divisé par 2 500 égale 0,16. On peut faire multiplier par 100 si tu veux, ce qui nous fait 16%. Ok ? Donc là, on a un DTI qui est à 16%, ce qui est au-dessus, donc, des 10%, donc jamais de la vie. Dans ce cas-là, tu prends une voiture au maximum qui va te coûter 250 € par mois. Et le fait de voir aussi ton « Debt to Income Ratio » de cette manière-là, c'est que je pense que tu as déjà dû voir ça passer. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui vont appeler de la bonne dette, qu'il y a de la bonne dette et il y a de la mauvaise dette. La bonne dette, c'est prendre de la dette pour investir et auquel cas, cette dette te permet de gagner plus d'argent et auquel cas, c'est de la bonne dette. Mais parfois, c'est de la mauvaise dette si c'est pour acheter, par exemple, une voiture qui va juste décoter, etc. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Non ! Donc, de cette manière-là, en regardant la formule en tant qu'un DTI à moins de 10%, si tu décides d'aller prendre de la dette, sauf que cette dette-là, contrairement à la dette d'acheter une voiture qui, la voiture, ne va rien générer, ça va juste te donner 400 balles de dette et ça ne va pas changer tes revenus mensuels. Ah non ! Si tu me dis que tu vas aller chercher de la dette, peut-être qu'il y a 500 euros par mois, sauf que ces 500 euros par mois vont te permettre de te rajouter du income, peut-être que ton DTI, il sera toujours sous les 10%. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ça permet de prendre en compte aussi le good debt et bad debt. Mais ne rentre surtout pas dans cette erreur de littéralement prendre de la dette qui va te coûter en plus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, un investissement que tu prends où tu as une certaine dette, donc un certain coût mensuel, peut-être de 1000 euros par mois, c'est peut-être un crédit sur une maison, et cet investissement te rapporte 500 euros par mois, tu peux réaliser que c'est un investissement, premièrement, qui est déficitaire, donc ce n'est même pas un investissement qui te rajoute du cash flow, c'est un investissement qui te coûte de l'argent tous les mois à garder, donc pas une très bonne idée. Et en plus de ça, ça va te rajouter de la dette qui, comme je te le dis de manière générale, est utilisée pour enslave les personnes, attacher les personnes, mais littéralement mettre les boules de métal au pied. C'est quand je regarde la majorité de la population, ils sont comme ça. Tu les vois marcher dans la rue, littéralement, ils ont la boule de métal au pied, ils sont cloués là où ils habitent, et généralement, pour la plupart des personnes, ils sont cloués à cause de leur maison, de leur achat. Pourquoi ? D'ailleurs, on va en reparler plusieurs fois dans le programme, le fait d'investir en immobilier, et pour beaucoup de personnes, ce n'est pas forcément un bon move et un bon play. Maintenant, la deuxième règle dont je veux que tu te souviennes, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, mais c'est le fait d'automatiser tes dépenses. Je t'en avais déjà parlé sur une leçon spécifique sur ça, mais au minimum, 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 il faut que tu économises 10% de ce que tu gagnes automatiquement. Encore une fois, si tu es payé le 25, tu vas sur ta banque en ligne, tu fais un virement automatique dans tes savings de 10% de ce que tu gagnes. Si tu gagnes 2005, 10%, ça fait 250 balles, et bien tu fais un virement automatique d'une valeur de 250 balles, le 26 de tous les mois, et 3 mois plus tard, donc tous les trimestres, tu mets un rappel sur Google Calendar d'augmenter cette valeur-là, qui était de 250 euros, tu l'augmentes de 10% tous les 3 mois. Donc encore une fois, ça nous fait 250 fois 1,1, 275. Donc 3 mois plus tard, tu économises 275 euros par mois. 3 mois plus tard encore, fois 1,1, tu économises 302 euros par mois. Et encore une fois, tout ça de manière automatique. Tu te payes d'abord. Ce n'est pas tu dépenses et à la fin du mois, tu vois ce qu'il reste. Non, tu le fais dans cet ordre-là. Maintenant, la troisième règle dont je veux que tu te souviennes, c'est que l'argent égale le mérite à la longue. Rappelle-toi, je t'avais partagé quelque chose dans le premier module qui ressemblait à quelque chose comme ça. Et donc on a des personnes, si tu veux, ça c'est ta ligne de connaissance, c'est ta ligne de pouvoir financier, de connaissance financière, de savoir-faire financier. Et on a après leur courbe d'argent, qui de manière générale suit cette courbe, d'accord ? Et qui oscille autour de cette courbe. Et parfois, les personnes peuvent avoir une rentrée d'argent extrême, comme ça. Ça peut être gagner au loto, ça peut être trouver de l'argent, enfin bref, j'en sais rien. Mais toujours, 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 l'argent va revenir à la valeur de la personne. Et pareil, quand c'est trop bas, peut-être qu'il y a des personnes, ils ont des moments difficiles. Si on regarde tous les plus grands businessmen, les plus grands investisseurs, ils ont tous eu des moments de drawdown, des moments où leur finance, c'était pas top, alors que la personne en elle-même mérite, techniquement, bien plus d'argent. Toujours, on a un retour à la normale, et on a toujours plus ou moins ce qu'on mérite. Donc ça, je te l'avais vraiment bien expliqué, et crois-moi, je peux pas te montrer le nombre d'exemples que j'ai dans mon entourage de personnes à qui quelque chose comme ça a pu arriver. Tu peux aussi regarder les gens qui gagnent au loto, tu peux regarder les athlètes. Les athlètes gagnent beaucoup d'argent. Donc les athlètes, de manière générale, vont avoir une ligne rouge qui va augmenter en flèche. Par exemple, toi, en prenant cette formation, en regardant ce programme, le but, c'est que cette ligne rouge, on arrive à te la faire augmenter comme ça drastiquement, pour que l'oscillation de ton argent, suivre cette ligne rouge, et que tu puisses avoir une fortune personnelle, une richesse personnelle qui suit ta ligne rouge, et qui suit tes connaissances et ton savoir-faire financier. C'est ça, au final, le but de ce programme. Et donc, je te disais, il y a beaucoup d'athlètes, ce qui se passe, c'est qu'ils ont une courbe un peu comme la verte. Ça commence, puis ils deviennent connus, ça devient des grands athlètes. Donc ce qui se passe, c'est quelque chose comme ça. Donc là, ils ont leur carrière, ils sont au max, ils font beaucoup d'argent. Ça peut être des boxeurs, des footballeurs, d'est-ce que tu veux. Puis, vient la fin de leur carrière, ou même une blessure, ou peu importe. Et de manière générale, pour beaucoup d'entre eux, qui n'ont pas fait ce travail personnel d'augmenter cette ligne rouge, donc leur connaissance personnelle, leur savoir-faire financier, pour beaucoup, littéralement, leur argent revient là où ils étaient. Et généralement, quand ça retombe, tu peux voir qu'il y a une petite partie négative. Et ça, généralement, c'est dépression, ils rentrent dans de la dette, et ci, et ça. Et puis après, ils se refont un petit peu, et puis ils sont re-là où ils méritaient d'être. Et encore une fois, avec la Forma, avec ce programme, moi, mon but, c'est que dans ce cas-là, pour le footballeur ou quoi que ce soit, on arrive à faire quelque chose comme ça, tu vois. Et que là, on arrive à suivre, justement, et que ton argent arrive à le garder, à le multiplier, et à vraiment créer une richesse générationnelle. Donc, en parlant de ça aussi, un petit tip que j'ai pour toi, mais on ne sait jamais, si, imaginons, tu reçois un héritage important demain, bon, tout le monde a des situations différentes, si c'est ton cas, tant mieux. Mais si, unexpectedly, tu reçois une somme d'argent importante, il y a peut-être une revente d'une de tes sociétés, tu as peut-être un gros investissement qui passe, mais genre, what the fuck, et tu as beaucoup d'argent qui est rentré, ou alors, ça peut être un héritage, ou alors, pour beaucoup, à l'époque, ça a été des trucs NFT, ou enfin, bref, n'importe quelle est la raison. Mais si tu te retrouves un jour dans une situation où tu as beaucoup d'argent qui rentre d'un coup, et que tu ne l'as pas vraiment mérité, tu vois ce que je veux dire ? tel qu'un héritage, tel que de l'argent que tu n'as pas du tout mérité, que ce n'était pas fait exprès, ou que ce que tu veux. Si tu reçois cet argent, je te conseille vraiment de ne pas le toucher pendant un minimum de 3 mois. Tu as beau avoir 1 million de dollars qui te tombent sur les bras d'héritage de ci, de ça, ne va pas te dire, ok, bon, alors là, avec ces 1 million de dollars, alors, soit tu fais partie de 95% de la population, et c'est, ah putain, bah tu vois, je vais me faire plaisir, je vais prendre des vacances, je vais aller en club, je vais finalement m'acheter cette voiture, je vais finalement m'acheter une montre, j'ai, ah bon, ça a le pire truc à faire, évidemment. Ou alors, tu es peut-être un peu plus intelligent, et tu te dis, ok, j'ai 5 millions de dollars, maintenant, je vais tout de suite aller les investir, je vais faire ci, je vais faire... Non, arrête. Pourquoi ? Parce que ta ligne rouge, elle est encore là. Et là, tu te retrouves dans cette situation où il y a une différence entre l'argent que tu as et ta valeur vraiment personnelle, et tu peux être quasi sûr que l'argent, il va retomber. Donc, ton but, c'est de, quand tu reçois l'argent, te donner 3 mois où cet argent, tu ne le touches pas. Je m'en fous qu'il y ait une opportunité de ouf sur le Bitcoin, sur le ci, sur le ça. Des opportunités, il y en a tout le temps. La vie est très longue. 3 mois, 3 mois, c'est rien, d'accord ? Donc, si tu reçois de l'argent pendant 3 mois, tu le mets sur un compte, et tu t'habitues premièrement à voir les chiffres. Tu t'habitues à avoir cet argent et ne pas l'utiliser. Et tu vas voir que dans 3 mois, très probablement, tu n'auras peut-être même pas envie de l'utiliser cet argent, et tu pourras l'utiliser à bon escient et émotionnellement stable, et pas avec euphorie. Parce que je le dis très souvent, mais si quelqu'un ne sait pas gérer 5000 euros, tu lui donnes 5 millions, il ne va pas savoir mieux gérer 5 millions. Et crois-moi, plus on a des sommes importantes, plus la gestion est compliquée. Parce qu'il y a aussi une grosse partie émotionnelle, etc. Mais donc voilà, ça, ça serait mon conseil pour toi, pour cette règle numéro 3. Maintenant, le dernier point que je veux que tu gardes en tête, c'est qu'il y a une grande différence entre ce que j'appelle wealth, donc c'est en anglais, mais wealth, c'est vraiment richesse, tu vois ce que je veux dire, et riche. Riche, c'est le gars que tu vois passer en lambo, en Ferrari, tu te dis, putain, lui, il est riche, tu vois. Cette différence-là entre wealth et riche, c'est que riche, c'est juste de l'argent. C'est peut-être une fortune personnelle, c'est peut-être, putain, bah ce gars-là, il a 10 millions, il est riche. Wealth, sa richesse, c'est combien de temps, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'argent, c'est quelque chose qui est en rapport avec le temps. Et je te rappelle le calcul de santé financière, la manière dont je veux que tu calcules ta santé financière, c'est en termes de temps. C'est pas en termes de dollars, je m'en fous de dollars. Crois-moi, il y a des personnes qui peuvent avoir 10 millions de dollars et être beaucoup plus stressées financièrement, être beaucoup plus mal financièrement. qu'un gars qui a 1 million de dollars littéralement et ce mec-là, mais il a une richesse incroyable par rapport au gars qui a 10 millions. Je te re-rappelle la formule, mais donc on a asset liquide divisé par nos dépenses, moins nos revenus passifs. Et ça va nous donner un résultat en termes de mois. Et évidemment, si on arrive à un point où nos revenus passifs sont égaux ou supérieurs à nos dépenses, on se retrouve avec ce chiffre-là qui est négatif. Et comme on sait, divisé par un chiffre négatif, c'est égal à plus infini. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment atteint l'indépendance financière totale, qu'on peut prendre notre retraite, voyager le monde, s'en foutre de ce qui se passe et on sait qu'on va pouvoir vivre jusqu'à la fin de notre vie. Et ça, c'est ce que j'appelle la richesse. Ça devrait être ça le but. Je ne suis pas riche, j'ai tant d'argent, on s'en bat les couilles. Combien tu as d'argent ? Ce n'est pas vraiment ça qui compte. Au bout du compte, je le rappelle, l'argent est juste un moyen d'échange. Le but, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Le but, c'est d'avoir beaucoup de temps. Et c'est vraiment ça la richesse. Alors, je sais que le sujet de la finance personnelle est un sujet dont moins de personnes parlent sur les réseaux parce que c'est plus chiant. Ça fait moins rêver, c'est sûr. Mais la réalité, c'est que je peux te le dire, c'est de manière générale pour énormément de personnes, ce qui fait réellement la différence à long terme. Donc, je sais que ce n'est pas particulièrement vendeur. Je sais que ça ne fait pas particulièrement rêver. Mais je sais aussi réellement que c'est ce qui peut potentiellement te donner et t'apporter le plus de valeur. J'espère en tout cas qu'une des 57 leçons de Smart Finance Pro t'a pu être utile aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de me le dire dans les commentaires. Si le Smart Finance Pro est aussi un programme qui t'intéresse, je t'invite à aller dans la description. Il y aura tous les liens. Sur ce, c'est à quoi que ce soit comme question, évidemment. N'oublie pas de les mettre dans les commentaires. Vous allez checker les autres vidéos de ma chaîne Trading, Finance, Investissement. Sur ce, c'était Eliott. Ciao, ciao.